Musique Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous lire en français un des contes des frères Grimm. Ce conte qui en allemand s'appelle Daumus Dick a été publié en 1812 dans le recueil de contes Kind und Hausmärchen. Un pauvre laboureur assis au soir au coin de son feu dit à sa femme qui filait à côté de lui Quel chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfant, notre maison est si triste, tandis que la gaieté et le bruit animent celle de nos voisins. Hélas, dit la femme en poussant un soupir, quand nous n'en aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterai et nous l'aimerions de tout notre cœur. Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante et mit au monde à un bout de sept mois un enfant, bien conformé dans tous ses membres, mais n'ayant qu'un pouce de haut. Ils dirent, il est tel que nous les vont souhaiter et nous ne leur aimerons pas moins que de tout notre cœur. Ils l'appelèrent Tom Pousse à cause de sa taille. Ils ne le laissaient manquer de rien. Cependant, l'enfant ne grandit pas et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente et se montra bientôt avisé et à droit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt. Il se disait à lui-même, ah, si j'avais quelqu'un qui voulut conduire ma charrette. Père, s'écria Tom Pousse, je la conduirai bien. Vous pouvez vous reposer sur moi, elle arrivera dans le bois à temps. L'homme se mit à rire. « Comment cela est possible ? » dit-il. « Tu es beaucoup trop petit pour conduire. Le cheval parle abride. » « Ça ne fait rien. Si maman veut atteler, je m'installerai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faudra qu'il aille. » « Eh bien, dit père, nous allons essayer. » La mère attela et installa Tom Pousse dans l'oreille du cheval. Le petit homme lui cria le chemin qu'il fallait prendre. « Hu ! Diar ! Huah ! Diar ! » Et le cheval marcha ainsi, comme s'il eût été guidé par un véritable charretier. La charrette arriva dans le bois par la bonne route. Au moment où la voiture tournait au coin d'une haie, tandis que le petit criait « Diar ! Diar ! » Deux étrangers varpent à passer. « Voilà ! » s'écria l'un d'eux. « Une charrette qui marche tout seul, qui marche sans que l'on voit le charretier, et cependant, on entend sa voix. » « C'est étrange. » « En effet, dit l'autre, suivons-la et voyons où elle s'arrêta. » Elle poursuivit sa route et s'arrêta juste à l'endroit où elle se trouvait, où se trouvait le bois abattu. Quand Tom Pousse aperçut son père, il lui cria « Vois-tu, père ? Me voilà avec la voiture. Maintenant, viens me faire descendre. » Le père saisit la bride du cheval de la main gauche et de la main droite, retira de l'oreille son fils et le déposa à terre. Celui-ci s'assit joyeusement sur un fœtu. En voyant Tom Pousse, les deux étrangers ne surent que dire de leur étonnement. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit « Écoute, ce petit être ferait notre fortune si nous l'exhibions pour le de l'argent dans une grande ville. Achetons-le. » Il s'adresse aux paysans et lui dit « Vendez-nous ce petit bonhomme, nous aurions bien besoin. » « Non, répond le père, c'est mon enfant et il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. » Cependant, en entendant cette proposition, Tom Pousse avait grimpé le long des plis des vêtements de son père. Il posa sur son épaule et de là, lui souffla dans l'oreille. « Livrez-moi toujours. Père, je saurais bien revenir. » Son père le donna donc aux deux hommes pour une belle pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ? » lui demanda-t-il. « Posez-moi sur le bord de votre chapeau. Je pourrai m'y promener et voir le paysage. Je ne tomberai pas. » Ils firent comme il demanda et quand Tom Pousse eut fait ses adieux à son père, ils l'emmenèrent avec eux. Ils marchèrent ainsi jusqu'au soir. À ce moment, le petit homme leur dit « Posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre. » L'homme ôta son chapeau et en retira Tom Pousse qu'il déposa dans un champ près de la route. Aussitôt enfui parmi les mottes de terre, puis il se glissa dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir mes amis, rentrez sans moi ! » leur cria-t-il d'un tombe au cœur. Ils voulurent le rattraper et fourragèrent avec des baguettes de trous de souris. Peine perdue. Tom Pousse s'y enfonça toujours plus avant et comme la nuit était venue à tout à fait, ils durent rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent partis, Tom Pousse sortit de sa cachette souterraine. « Il est dangereux de s'aventurer dans la nuit dans les champs. » « On a vite fait de se casser une jambe. » Il rencontra par bonheur une coque vide d'escargot. « Je pourrais passer ici la nuit en sûreté. » Et il s'y installa. Sur le point de s'endormir, il entendit passer deux hommes, dont l'un dit « Comment s'y prendre pour dérober son heure et son argent à ce Richard de Curé ? » « Je vais vous le dire, » interrompit Tom Pousse. « Qu'est-ce que veut dire ceci ? » s'écria l'un des voleurs effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler. » Ils s'arrêtèrent et prêtent l'oreille. Tom Pousse répéta. « Emmenez-moi, je vous aiderai. » « Mais où es-tu ? » « Cherche par terre, » répondit-il, du côté. « Et du côté d'où vient la voie ? » Les voleurs finirent par le trouver. « Comment peux-tu avoir la prétention de nous être utile, petit drôle ? » lui demandèrent-ils. « Je me glisserai à travers les barreaux dans la fenêtre du curé et vous passerez tout ce que vous voudrez. » « C'est bien, » répondit-il. « Nous allons voir ce que tu sais faire. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pousse se coula dans la chambre du curé, puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ? » Les voleurs furent effrayés et lui dirent. « Parle plus bas, tu vas éveiller tout le monde. » Mais Tom Pousse fainit de ne pas avoir entendu crier de nouveau. « Qu'est-ce que vous désirez ? » « Vous voulez tout ce qu'il y a ici ? » La servante qui reposait dans la chambre contiguë entendit ces mots. Elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient commencé à battre en retraite, mais ils reprirent courage et pensant que le petit drôle voulait s'amuser à leur dépens, ils revint sur leur pas et lui dirent tout bas. « Allons, soyons sérieux et passe-nous quelque chose. » Alors Tom Pousse ria encore une fois le plus fort qu'il put. « Je vous passerai tout, tendez-moi la main. » Cette fois, la servante entit bien nettement, elle sauta à bas de son lit et se précipita vers la porte. Les voleurs s'enfuirent comme si le diable eût été à la retrousse. Mais n'ayant remarqué, la servante alluma une chandelle. Quand elle revint, Tom Pousse alla se cacher dans le foin et la servante ayant fouillé partout sans avoir rien pu découvrir, crut avoir rêvé, les yeux ouverts, et alla se recoucher. Tom Pousse était blotti dans le foin et s'y était arrangé une bonne place pour dormir. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour et puis retourner chez ses parents. Mais il dut en avoir bien d'autres, car ce monde est plein de plaines et de misères. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger aux bestiaux. Sa première visite fut pour la grange, où elle prit une brasée de foin où se trouvait précisément endormi le pauvre Tom. Mais il dormait d'un sommeil si profond qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla quand il fut dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec son foin. « Mon Dieu ! » s'écria, « me voilà dans le moulin à foulon ! » Mais il se rendit compte où il se trouvait. Réellement, il prit garde de ne pas laisser broyer entre les dents et finalement glissait dans la gorge et dans la pence. « Les fenêtres ont été oubliées dans cet appartement, » se dit-il, « et l'on n'y voit ni le soleil ni la chandelle. » Ce jour lui déplut, beaucoup. Et ce qui aggravait encore la situation, c'est qu'il arrivait toujours du nouveau foin et que de l'espace qu'il occupait devenait de plus en plus étroit. Il se mit à crier le plus haut qu'il put. « Ne m'envoyez plus de fourrage ! Ne m'envoyez plus de fourrage ! » La servante, à ce moment, était justement en train de traire la vache en entendant parler sans voir et personne et reconnaissant la même voix que celle qu'elle avait déjà éveillée la nuit, elle fut prise d'une telle frayeur qu'elle tomba de son tabouret et répandit son lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria, « Ah, grand Dieu, monsieur le curé, la vache parle ! » « Tu es folle ! » répondit le prêtre. Elle se rendit cependant à l'étable afin de s'assurer de ce qui se passait. À peine eut-il mis le pied que Tom Pousse écriait de nouveau « Ne m'envoyez plus de fourrage ! Ne m'envoyez plus de fourrage ! » La frayeur gagna le curé lui-même et s'imaginant qu'il avait un diable dans le corps de la vache, il dut qu'il fallait la tuer. Ainsi fut fait et l'on jeta au fumier la pence où se trouvait le pauvre Tom Pousse. Il eut beaucoup de mal à se démêler de là et il commençait à passer sa tête quand survint un nouveau malheur. Un loup affamé qui passait par là avala la pence de la vache avec le petit bonhomme d'une seule bouchée. Tom Pousse ne perdit pas courage. Peut-être se dit-il, ce loup sera-t-il traitable ? Et de son ventre où il était enfermé, il lui cria « Cher loup, je vais t'indiquer un bon repas à faire ! » « Et où cela ? » dit le loup. « Dans telle et telle maison, tu n'auras qu'à te glisser par le soupirail de la cuisine et tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses, à bouche que veux-tu ! » Il lui indiquait exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois, il s'introduisit de nuit dans le soupirail et s'en donna à cœur joie dans le buffet aux provisions. Quand il fut repu et qu'il voulut sortir, il s'était également gonflé de nourriture qu'il ne put venir à bout de repasser par la même voie. C'est là, dessus, que Tom Pousse avait compté. Aussi commença-t-il à faire dans le ventre du loup un vacarme effroyable, hurlant et gambadant tant qu'il put. « Veux-tu venir en repos ? » dit le loup. « Tu vas éveiller le monde. » « En quoi ? » répondit le petit homme. « Tu t'es régalé ? Je veux m'amuser moi aussi. » Il recommença son tapage. Il finit par éveiller son père et sa mère qui se mirent à regarder dans la cuisine par la serrure. Quand ils virent le loup, ils coururent s'armer. L'homme d'une hache, la femme d'une faux. « Reste derrière ! » dit l'homme, à la femme au courant d'entrée. « Je vais lui asséner un coup de ma hache. Et s'il n'en meurt pas du coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pousse, qui entendit la voix de son père, lui cria. « Cher père, c'est moi, je suis dans le ventre du loup. Notre cher enfant nous est rendu ! » s'écria le père plein de joie. Et il ordonna à sa femme de mettre la faute de côté afin de ne pas blesser Tom Pousse. Puis, il leva sa hache, emporta au loup un coup qui l'étendit mort. Il lui ouvrit ensuite le ventre avec des ciseaux et un couteau et en tira le petit homme. « Ah ! » dit le père qui nous avons été si inquiets de ton sort. « Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement que je puis enfin reprendre l'air frais. Où as-tu donc été ? « Ah, père, j'étais dans un trou de souris, de la panse d'une vache et dans le ventre d'un loup. Mais maintenant, je veux rester avec vous. » « Nous ne te vendrons plus pour tout l'heure du monde » dit le père en l'embrinçant et le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger et à boire. Ils firent confectionner d'autres vêtements car les siens avaient été gâtés pendant le voyage.